et coucou mes amateurs fist j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc c'est parti pour ce quinte qui va se dérouler à hauteuil ce sera du steeplechase donc sur une distance de 4400 mètres demain il y aura 18 partants donc ça sera plein donc il y a des chevaux qu'on connaît très bien dernièrement ils ont couru un quintet entre eux notamment cette tasse violon de brijoux qui avait gagné à une belle cote mais là cette fois ci on l'a mis quatre kilos de pénalité ça va être dur accentu ce cheval de classe de la course qui vient faire le qui vient commencer à faire leur entrée pour courir bientôt le président comme ce 3 aussi it's jennifer cheval de classe aussi qui fait une rentrée mais attention c'est deux et trois vont bientôt courir le président donc attention je pense qu'ils peuvent faire une belle perf voilà donc après on connaît bien dindin caly knight qui avait fait cinquième de ce fameux quintet radiologue qui avait fait 3e que j'aime bien emir sacré qui avait fait 2e ce quintet là le 15 capellois attention à lui cheval de classe c'est un cheval de groupe notamment l'année dernière elle avait couru le grand steeplechase des quatre ans il est couru le groupe 1 groupe 3 donc attention le 16 qui avait fait 6e du quintet de référence vif d'argent et brillonné qu'on connaît très bien aussi donc attention demain il y a des guigues encore pareil demain faites les spots il y aura des surprises donc moi mes trois bases ce sera le 13 emir sacré voilà vu la le récent quintet qu'il a fait une deuxième au niveau poids je crois qu'il perd même 1 kg je dis pas de connerie donc attention à ce 13 bien sûr moi quand je le vois ce 12 radiologue à ce poids là il mérite vraiment de gagner encore de quoi de chercher sa course donc moi je le remets ce radiologue j'aime bien c'est vite cocody du banco attention à des très belles perfs sur auteuil 4400 mètres donc n'oubliez pas demain il faut jouer aussi les spécialistes de steeplechase sur ce parcours à auteuil je vais mettre 14 chap de kervigneau attention à lui aussi pareil auteuil c'est chez lui je vais mettre ce 15 de demain sur la très grosse cote mais voilà moi quand je vois des chevaux qui courent des groupes des types et des grands prix à 350 mille euros tout ça même si des fois c'est des petites rentrées on sait jamais moi sur le si vraiment le cheval il retrouve si voilà il s'y retrouve sa classe il peut faire l'arrivée à très belle côte et vu son poids aussi qui est pas mal donc attention à ce 15 et je vais mettre le 16 abaya du matin voilà un cheval de chaillé chaillé qui avait fait une rentrée qui avait fait sixième du quintet peut-être que là ça sera mieux pour sa deuxième course pour les mêmes conditions sur les mêmes conditions donc attention à ce 16 voilà pour mes six chevaux de demain mais comme je vous dis ça va sentir encore les surprises voilà le débriefing du quintet d'aujourd'hui bref pas de surprise à part le 6 bien évidemment bel avis ça que je je voulais pas le maître mais sinon comme j'ai dit il fallait trouver l'ordre et encore parce que quand je vois l'ordre comme il est fait c'est une honte et après le quintet nous parle de qu'ils ont changé leur gain de PMU leur gain de quintet pardon moi pour moi ce compte là quand c'est des ils vont pas faire des quintet mais ça ça le sentait parce que un quintet à que à 13 avec un gros favori à 1 20 1 30 honnêtement la prochaine fois moi je vous dis ne faites pas de quintet voilà la prochaine fois je fais pas de vidéo je vous dis juste une vidéo en disant faites pas de quintet gardez vos sous pour pour le quintet de demain ou quoi parce que c'est une honte mais bon c'est comme ça les courses donc voilà clean game blitz du gers anzi déliard il fallait prendre ces trois là comme dernièrement quand c'était l'arrivée de cagnes sur mer sauf que anzi déliard il a été disqualifié à cagnes sur mer mais bon tc dt et bel avis voilà donc voilà qu'est ce que je vous disais voilà les gros favoris sont rentrés même l'ordre c'est une honte je crois qu'il faut le l'ordre je sais pas de connerie je vais c'est 400 euros mais bon après après le après le PMU ils disent qu'ils ont échangé les gains du quintet bon moi j'avais tenté de faire un coach avec les papiers le quintet je voulais faire un report donc j'ai joué moi je fais un truc amikaze encore un deux trois quatre cinq six sept j'ai fait cette course à vincennes et je fais un report que sur des deux sur quatre et un couple placé eh bien j'ai été malheureux mes amis je vais vous le montrer voilà avec un peu de lumière voilà je vais vous montrer j'avais mis 10 euros après j'ai tenté mort pour moi de toute façon première course 7 et 11 ah ben ils sont dans deux sur quatre parce qu'ils font troisième quatrième deuxième course coupé placé où je voyais dexter vraiment trop et il a jugement de moitié là mais pareil fini ce deuxième troisième donc le coup plus placé